Je vous souhaite la bienvenue au Saloon de KongaGa. J'accepte le marché. Ah, c'est toi, Cloud. Ça me fait plaisir de te revoir. Qu'est-ce qui t'amène ? Attends, laisse-moi plutôt deviner. Tu viens me défier en duel, pas vrai ? Après tout, pourquoi pas. Allez, dépêchons-nous qu'on en finisse. Allez, dépêchons-nous qu'on en finisse. Sous-titrage ST' 501 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 Une sorcière fit son apparition. Elle manipulait une étrange énergie d'une couleur semblable à l'émeraude. Elle prit la tête de la révolte, puis captura la reine et l'exécuta. Du sang sombre comme le grenat qui s'écoula du cadavre, naquirent des créatures monstrueuses qui se dispersèrent et envahirent les terres du monde entier. Cette histoire est la légende de la reine de Grenat. Ce n'était rien de plus qu'un mythe, un conte, une vieille fable. Du moins, je le croyais. Toutefois, la reine a bien existé. Non, il est sans doute plus juste de dire qu'elle est sur le point de renaître. Tu comprends la situation ? La reine de Grenat revient. Il faut à tout prix empêcher son retour dans ce monde. Je n'ai pas été à la hauteur. Je fais donc appel à quelqu'un d'autre. Brie, c'est bien toi, Cloud. J'attends ta venue à l'hôtel hanté. Ne perds pas de temps. Fais pas attention. Je me sens juste pas très bien ces temps-ci. Dis, Cloud, t'as déjà entendu parler de la carte de la reine de Grenat ? C'est la carte la plus puissante du Queen's Blood et il n'en existe qu'un seul exemplaire. Mais en fait, il y en a une autre capable de rivaliser avec elle. La sorcière d'Emeraude. Non, oublie tout ce que je viens de te dire. C'est la fatigue, ça me fait divaguer. Laisse-moi me reposer un peu. Félicitations ! Je vois que vous avez atteint le rang de Marquis Sanglant. J'ai reçu un message pour vous à l'occasion de votre promotion, Cloud. Pour Cloud Strife, je t'attends à l'hôtel du Gold Saucer de la part d'un fantôme bienveillant. C'est tout. Serait-ce... Une invitation à une partie de carte ? Un autre verre ! J'ai encore de la marge !